coco emilia 29 ans alias biscuits de mer 776 mille abonnés sur instagram son truc à elle c'est le luxe coco emilia adore s'exposer vêtue des plus grandes marques elles se mettent aussi en scène lors de fastueuses soirées ou encore à l'occasion de ses voyages toujours en première classe voilà à peu près à quoi ressemble ma page tu fais la chasse aux likes et en même temps aussi non pas du tout parce qu'en même temps il y en a beaucoup qui qui regardent sans liker d'accord ok il y en a beaucoup qui sont chiches en like et au bout de combien de followers tu t'es dit bon là il y a quelque chose à faire dix mille cinq mille ah non non j'étais arrivé à 50 mille déjà et c'est vrai après ça a été très rapide c'était non et au départ on était content quand tu avais 50 like tu étais compte coco emilia a débuté sur les réseaux sociaux il y a sept ans la jeune femme vient d'un milieu fortuné mais peine à se faire un nom alors elle investit beaucoup d'argent dans son image une stratégie payante en deux ans et en postant tous les jours elle a su créer autour d'elle une base de près de 800 mille fans et la création de photos alors c'est parce qu'on les voit toujours l'air très travaillé à non ah non on a l'impression des fois vous êtes en réflexion après après c'est bon on tape des poses je fais partie du jeu mais rien n'est jamais calculée elle totalise des dizaines de milliers de likes à chaque photo pour atteindre ce chiffre elle ne quitte jamais son téléphone et publie chaque instant de sa vie vous vivez votre propre télé réalité et le jour où je filme pas c'est des messages de plainte ah bon qu'est ce qu'il ya t'es malade on supporte pas ça fait déjà huit heures t'as pas se taper et c'est pas dur quand même d'avoir ce regard des fans tout le temps si c'est dur parce que tu te demande souvent mais si je fais ça ça va être interprété comment au début je me posais la question maintenant je me suis dit si je fais ça à chaque fois je vais jamais vivre ma vie donc je vais te faire visiter l'étage ok très bien et pour garder le lien de proximité avec ses fans elle est fait entrer jusque dans sa maison dans son couloir ou encore sur son balcon mais surtout dans sa piscine une maison conçue à l'américaine cuisine immense salon de luxe la jeune femme a fait venir tout le mobilier de dubaï on est loin des maisons typiques africaines ah non moi j'aime tout ce qui est un peu moderne une maison vous avez toujours rêvé d'avoir oui 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 j'ai vu en fait j'ai vu beaucoup plus cette architecture aux états unis du coup je me suis dit un jour si j'ai une maison elle sera comme ça mais la pièce qu'elle préfère c'est sa terrasse au petit jardin d'édennes comment ça a débuté en fait cette histoire c'était juste pour ça je pense que j'étais à chaque fois au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes c'est quand même un petit peu calculé vous y avez alors là pas du tout vraiment c'est vraiment pas du tout je vivais juste ma vie en fait après comme moi j'aime un peu la good life du coup je pense que ça intéressait beaucoup les gens de savoir qu'est ce que je faisais pour avoir ça pour avoir si la good life c'est se faire plaisir c'est l'espoir c'est fait un ensemble de bonnes choses bon après au début je me rendais vraiment pas con je me disais bon je vis une vie normale et c'est quand j'ai commencé à recevoir des demandes de partenariats on me proposait d'être payé pour assister à des événements je me suis dit mais qu'est ce que j'ai de spécial pourquoi moi je suis pas je passe tard je suis pas je comprends pas et puis bon je pense qu'après chacun a son aura quoi rien n'est calculé mais tout est préparé très vite elle comprend qu'elle peut gagner sa vie avec instagram elle est contactée par les marques pour faire leur promotion sur ses réseaux sociaux contre rémunération question comme ça mais les plus gros cachets sont de combien je peux pas donner mes prix bon les premiers le premier était de premier il était de 4 millions 5 et une marque pour six mois d'accord mèche vêtements cheveux maquillage maquillage si elle ouvre grand les portes de sa vie privée à ses fans coco emilia reste discrète sur les questions financières